... Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur la RTS. Dans l'actualité de ce lundi 13 février, le Sacre de la Zambiche, les Chipolopoulos ont remporté la 28e audition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Au-delà des réactions d'après-match, les enseignements de la compétition. En République démocratique du Congo, un accident d'avion fait 5 morts. Parmi les victimes, un conseil spécial du président Kabila. En ouverture donc, la Zambie sacrée championne d'Afrique en football, elle a remporté la 28e Cannes. Une édition co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, Libreville qui a innové lors de la cérémonie de clôture. C'était quelques heures avant la finale. Un trophée remis par les deux présidents des pays co-organisateurs. Et voilà, la Zambie est officiellement vainqueur de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations de Football. Qui l'aurait... On en attendait. Il n'est pas très partageant, Katongo. Pour cette équipe zambienne, pour ce parcours incroyable. Et la photo, souvenir, évidemment ils en feront d'autres avec le trophée. Et je parie qu'il va y avoir des joueurs qui vont dormir avec le trophée. La troisième finale aura donc été la bonne pour la Zambie. Les Chipolopoulos ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire à l'issue de la séance de tir au but. Résumé d'un match où le suspense a été au rendez-vous jusqu'au bout. Elle agit Tchernodramé. Et voilà, la Zambie est officiellement... La Zambie championne d'Afrique pour la première fois de son histoire. Le troisième essai a été le bon. Un haka pour fêter l'entrée dans l'histoire de la canne. Le suspense et l'attente ont été longs. Mais au bout du compte, les Chipolopoulos, boulet de cuivre en français, ont explosé les éléphants. Pourtant, grand favori de la finale. Après seulement une minute de jeu, les Chipolopoulos se montrent déjà dangereux. A la suite d'une belle combinaison Sinkala, celui-ci de Copabari. Dixième minute coup dure pour les Zambiens. Moussanda blessé, cède sa place à Mayunga. Dominés d'entrée, les Ivoiriens sonnent la révolte à la demi-heure de jeu. Yaya Touré manque de peu l'ouverture du score après une talonnade inspirée de Diye Drogba. Malgré quelques assauts de part et d'autre, les deux équipes retournent au vestiaire sur un score nul et vierge. De retour, les Ivoiriens prennent d'entrée le jeu à leur compte. 68e, Gervignon qui tente de s'enfausser dans la surface zambienne et fauchée par Moulenga. Badara Gatain indique sans hésiter le point de pénalty. Muget Drogba se charge d'exécuter la sentence mais, il rate de cadre. Les éléphants continuent néanmoins de mettre la pression sur les Zambiens. Maxime Gradel entré à la place de Salomon Kaloura de peu la balle de match à la 87e minute. Zéro but partout à l'issue du temps réglementaire. Au début des prolongations, Katongo touche Dubois. Ce sera la seule occasion sérieuse des prolongations. C'est donc l'épreuve fatidique des tirs au but qui va départager Zambiens et Ivoiriens. A ce jeu, les chipolopoulos se montrent les plus adroits. La Vambi monte sur le toit de l'Afrique. Quant à la Côte d'Ivoire, l'histoire a bégayé. Comme en 2006, elle échoue à une marche du bonheur. Hervé Renard, roi d'Afrique, cet entraîneur non considéré en France a en quelque sorte pris sa revanche sur la presse de son pays. Voici ses réactions ainsi que celles de l'entraîneur ivoirien François Zahoui. Toutes les défaites n'ont pas la même saveur. Celle-ci a un goût amer. Dans la zone mixte du stade de l'amitié, les Ivoiriens quittent le Gabon, les mains vides. C'est douloureux parce que c'est le football qui est cruel. Je pense que les garçons sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils ont fait une Coupe d'Afrique sans prendre de but. Ils sont allés au pénalty et c'est ça qui est désolant. Mais en face, il y avait un très bon champion. Donc il faut féliciter l'équipe de Zambie qui a fait une très belle Coupe d'Afrique. Sur le toit du continent africain planent désormais les chipolopoulos. Une équipe de gamins sans stars, mais avec une âme portée par les anciens disparus en 1993 au Gabon dans un crash en avion. La Zambie remporte sa première canne, aussi grâce à son sélectionneur. C'était écrit quelque part qu'on devait le faire et on y a toujours cru. Il y avait une force en nous, je ne sais pas où on l'a puisé. Je ne sais pas comment on a fait pour aller la chercher, comment les joueurs ont fait. Mais certains d'entre eux, je les ai vus métamorphoser par rapport à la dernière Coupe d'Afrique par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose de grandiose et on l'a fait. La Coupe d'Afrique des Nations rentre pour la première fois en Zambie. C'est là que la fête va vraiment commencer. Naturellement, à Bidjan, la tristesse et le sentiment le partagé. Dessus, ils l'ont été les Ivoiriens. Retour suite cette soirée très piste. C'est le scénario que Sarah Canté n'avait pas prévu. Rangé plutôt que souhaité, siège et marchandise à la fin de cette finale contre la Zambie. Avec en prime, un stock de boissons invendus. Il y a eu de la bagarre là, il y a aussi des chaises qui sont cachées. On est un peu découragé. Toute la nuit, il a fallu évacuer ceux qui n'ont pu supporter le choc de la défaite. Encore une fois, les éléphants ont échoué si près du but alors que tout le monde les voyait rentrer au pays ce lundi pour rioler d'un second titre continental. Une vraie désillusion. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes les supporters, nous sommes déçus. C'est la chose de la vie. Nous allons prier pour que l'année prochaine soit la bonne. Je ne suis pas déçu, mais il y a quelques soucis pour certains joueurs tels que Drogba qui finit une carrière sans un trophée. Pourtant, jusqu'au bout, les Ivoiriens ont cru en une victoire toujours possible face à la Zambie. malgré le pénalty raté de Didier Drogba. Le pénalty raté de Didier Drogba, c'est comme tous les grands joueurs et dans des occasions pareilles, ils loupent le pénalty, mais ça ne veut rien dire. Le parcours sans faute des éléphants depuis le début de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football laisse à tout un pays, malgré tout, un amergoût d'inachevé. La canne de football a donc connu son épilogue avec le sacre de la Zambie. Ce couronnement préfigure-t-il d'un bouleversement de la hiérarchie ? Où sont les pharaons, les indomptables ou encore les lions du Sénégal ? Les équipes supposées faibles ont barré la route à des constellations de stars et cela doit faire réfléchir. Enseignement d'une canne. C'est une comique signée Oumar Djaos. On aurait aimé voir à la place du juge arbitre une équipe sénégalaise finaliste et pourquoi pas enfin couronnée. Mais bon, entre nos doux rêves et la dure réalité, c'est comme le jour et la nuit. La Zambie négligée ne s'est pas retrouvée en finale par hasard. Les chipolos, brillantes billes de cuivre, ont proprement roulé sur les lions avant que le reste de la poule ne leur passe dessus. L'équipe la plus respectée au départ prend trois gifles des lions en papier. Les pharaons, les lions donntés du Cameroun et les super-heagles ont suivi cette canne à domicile. Ils ont dû mesurer le rétrécissement du fossé entre les nations. Les co-organisateurs qui sont dans les profondeurs du classement FIFA ont tout de même joué les quart de finale. Le Niger, le Soudan, la Libye et même le Botswana ont montré qu'ils ne jouaient pas au foot avec des sabots ou des pieds beaux. La compétition est une affaire d'engagement, de motivation et de stratégie. Autant de choses qui ont fait défaut aux Sénégalais qui ont donné l'impression d'avoir regardé de haut leurs adversaires. Du haut de leur piédestal de favori, ils ont douloureusement chuté et déchanté. L'onde de choc s'est propagée de l'Équateur aux confins du Sénégal, ajoutant de la déception à une tension sociale et une crispation politique. La Côte d'Ivoire, dont les plaies sont juste en voie de cicatrisation, a fait l'union sacrée autour de ces éléphants, lien national sans doute le plus puissant en ces moments fragiles de renaissance. Quel péché le Sénégal a donc commis pour que d'âmes coupent en face le premier prétendant et conduit. N'étions-nous pas beaux ? C'est à croire que cela ne suffit pas. Omar Diao, dans le reste de l'actualité, 5 morts, c'est le bilan d'un accident d'avion hier en République démocratique du Congo. Parmi les victimes de ce crash, un conseil spécial du président Kabila, une enquête devra déterminer les causes. Augustin Katouba Mouanke aurait été tué sur le coup dans cet accident avec les deux pilotes américains qui étaient aux commandes de l'avion. Un avion privé qui aurait en fait raté son atterrissage sur la piste de Bukavu à cause, disent des témoins, d'une erreur d'appréciation de l'équipage américain qui ne connaissait pas cette région. Outre l'éminence grise du président Kabila, le ministre des Finances congolais, le gouverneur de la région du Sud Kivu et un ancien ambassadeur itinérant de Kabila étaient à bord. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons brisé une de vitres de l'avion et enfin nous avons vu qu'il y avait le gouverneur, il y avait d'autres membres du gouvernement, donc on a sauvé. En fait, le premier cercle de conseillers du président congolais dont Augustin Katouma Mouanke, celui dont on dit en RDC et à l'étranger qu'il est le vrai patron, un homme de l'ombre, secret et sulfureux, député de la riche région du Katanga au sud-est du pays. En 2002, un rapport de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC présente Katouma Mouanke comme l'un de ceux qui ont la main mise sur le secteur minier congolais. L'ONU conseillant même le gel de ses avoirs et une interdiction bancaire. Depuis qu'Altouma Mouanke avait pris encore plus de pouvoir en RDC, pour beaucoup de diplomates, il isolait le président Kabila, peut-être un peu plus seul aujourd'hui. En Grèce, c'est la révolte après l'adoption d'un plan de rigueur par les députés au nouveau plan, rejeté par les populations qui ont crié leur colère dans la soirée d'hier. Jusqu'aux portes du Parlement, à deux pas des députés réunis pour décider d'une nouvelle cure d'austérité, l'exaspération du peuple grec a viré à la rage ce dimanche soir. La Grèce a tout simplement connu de véritables scènes de guérilla urbaine, dans les rues du centre-ville d'Athènes notamment. Des affrontements violents entre manifestants et forces de police près du Parlement, mais aussi plus d'une quinzaine de bâtiments en feu dans la soirée, après des tirs de cocktails Molotov. Ici, l'un des cinémas les plus connus de la ville, un peu plus loin ce magasin ou encore une banque totalement en feu. Il faudra parfois plus d'une heure aux pompiers pour accéder au bâtiment. Pour beaucoup de témoins, jamais Athènes n'a connu pareille détermination dans les manifestations. On évoque notamment, outre les habituels cocktails Molotov, l'utilisation pour la première fois par les manifestants de pistolets lance-flammes et de bombes incendiaires. 100 000 personnes à Athènes, plus de 20 000 à Salonique. Pour s'opposer une énième fois à de nouvelles mesures d'austérité étouffantes pour la population grecque, dimanche soir, le Parlement grec a voté oui à ces nouvelles mesures. Elle devrait satisfaire l'Union Européenne et le FMI et déclencher le versement d'une nouvelle aide à la Grèce, au risque d'attiser un peu plus la colère de la population. Retour à Dakar, où les industriels s'engagent à participer à l'assainissement de la baie de Hane. Ils l'ont réaffirmé lors d'une rencontre provoquée par le ministère de l'Environnement. Dans cette mission, ils vont recevoir les facilités de la part du Bureau national de mise à niveau. Ibrahim Fahle, Junior. Il y a quelques jours, le ministre d'État en charge de l'Environnement s'était rendu sur la baie de Hane. C'était l'indignation à la vue des rejets de l'eau usée industrielle qui pollue l'environnement et détruit la santé des populations. Dans l'effort d'insinir et de rendre à la baie son lustre d'antan, les industriels ont signé un protocole avec les structures concernées de l'État pour un prêt-traitement des eaux avant qu'elles ne soient collectées et épurées à nouveau par un nouvel centre de traitement qui sera mis sur pied avec l'appui de l'AFD. Les institutions engagées, il y a déjà un protocole d'accord qui est signé entre les industriels et l'environnement et la direction de l'assainissement. Ce qui veut dire qu'ils sont parties prenantes. C'est à la suite de cette visite de terrain que Djiboka a convoqué cette rencontre pour plus d'efforts de la part des industriels pour le respect de l'environnement. Une rencontre utile car elle aura permis aux industriels de poser sur la table quelques inquiétudes qui ont trait aux factures dérégées mais également aux instruments de mesure des effluents. Il faut qu'on puisse nous aider à trouver les débits mètres idoines pour en tous les cas mesurer le débit. Nous sommes en train aussi d'être dans la démarche pré-traitement. Ça cherche dans le milliard. L'État fera remarquer que le recouvrement des taxes à la pollution est très faible. Pour le pré-traitement, des solutions existent déjà à travers le bureau national de mise à niveau. Des fonds seraient disponibles pour appuyer les industriels à s'équiper. Pour l'environnement, tout est mis en place pour le respect des normes. La taxe sur la pollution, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faites, mais aucune industrie ne paye. On est presque à des milliards de contentieux avec ces industriels-là. Et tout cela, il fallait remettre ça sur la table. L'État ne peut plus accepter ce qui se passe, fera remarquer le ministère de l'Environnement. Le gouvernement ne peut pas en tout cas continuer à observer que certains, en tout cas, ne fournissent aucun effort. Il est vraiment impérieux que chacun essaie de fournir un effort. D'autres rencontres sont à venir, mais déjà, certains industriels font des efforts pour le pré-traitement. Reste à trouver les débitmètres indiqués pour mesurer les rejets et aider au bon recouvrement de la taxe. Toute chose pour rendre à la Bédaan sa beauté. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'édition en Wallaf. Très bonne journée.